Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien, j'espère. Donc je me présente, Ludovic Duhem, je suis artiste et philosophe. J'enseigne principalement dans des écoles d'art et de design, en particulier à Valenciennes, et j'enseigne également à l'université, parfois en philosophie, la plupart du temps en esthétique. Et mes positions sont plutôt éco-sociales et rencontrent la géographie anarchiste et tout ce qui vient d'être présenté. Mes publications, essentiellement, concernent les problématiques esthétiques en rapport avec l'écologie, et notamment à travers un design que j'appelle design éco-social. Mais aussi, je vous parlerai d'un ouvrage qui vient de paraître cette semaine, que j'ai commis avec quelqu'un qui va venir juste après, cet après-midi, qui s'appelle Ecologie et Technologie. Ah, il sera en ligne ? D'accord. Il est en ligne. Donc bonjour Jean-Hugues, si tu es en ligne. Donc, j'ai intitulé, ou plutôt, je reviendrai sur le titre, grâce à Gauvin, j'ai intitulé mon intervention « Ré-ensauvagé la technique » de Simondon à l'écotechnologie. Je tiens à remercier Gauvin pour son invitation, ainsi que l'Université de Bordeaux-Montagne pour son accueil. Je m'excuse d'emblée de m'attacher à mon texte, mais pour garder les 20 minutes, et je vais me mettre d'ailleurs ma petite alarme, parce que j'ai tendance à digresser et à ne pas tenir le temps. Et comme je tiens à tout ce que je veux vous dire, voilà, je l'ai mis, c'est parti. Je suis donc très honoré d'être ici parmi vous pour discuter de ce qui nous préoccupe toutes et tous, l'avenir de notre existence commune sur Terre. Il faut le reconnaître, cette préoccupation a pris ces derniers temps la forme d'un impératif moral ultime, plutôt que d'un simple motif intellectuel de discussion, celui de répondre de ce que l'on appelle, selon différentes intentions et différents tons, l'urgence écologique, la catastrophe écologique, l'effondrement écologique, l'apocalypse écologique. Or, si l'on accorde quelques crédits à ces formulations, d'une part, sans pouvoir décider ici de leur pessimisme, de leur réalisme, voire de leur optimisme, et que l'on prend le titre du colloque comme une réponse possible, voire comme la réponse nécessaire d'autre part, alors il faudrait répondre de cette situation, non pas par l'action immédiate, sous la forme de la lutte contre les forces à l'origine de cette situation alarmante, ni par une transformation radicale de notre manière insoutenable de vivre, mais avant tout par un travail, un travail d'archive, de réflexion et de mesure. Ce travail serait forcément un travail nécessaire, voire incontournable, pour identifier, connaître et juger ce qu'il en est, justement, de l'urgence, de la catastrophe, de l'effondrement et de l'apocalypse écologique. Mais surtout pour préparer un programme, à la hauteur des enjeux scientifiques, techniques, économiques, sociaux, politiques, éthiques et esthétiques, impliqués dans cette situation. Comme tout programme, ce programme nous projette dans l'écriture de l'avenir. Il affirme donc implicitement que nous avons le temps d'y travailler, que ce travail a un sens en lui-même, et qu'il donne une direction claire et tenable pour conduire notre action. Il exprime par conséquent, dès l'intention portée par le titre, et avant tout contenu écrit après les discussions du colloque, le refus que la fin ne soit déjà là, qu'il soit déjà trop tard, que le pire soit certain, et que le destin soit inévitablement funeste. Tout programme suppose une suspension ou une transition, au moins pour le temps de son écriture, et il annonce aussi une sorte de salut. Michel Maffezoli en a parlé tout à l'heure. Une croyance dans la non-absurdité de l'engagement et dans l'efficacité des solutions posées. Cela était encore plus vrai d'un programme trouvant son origine dans un travail de la fin et sur les fins de l'humanité. Mais le plus étonnant ici est que le programme à venir, et de l'avenir, serait celui, déjà ancien en un sens, d'une civilisation écologique, qui exigerait, pour se réaliser, de passer par quelque chose qui suggère un retour, le ré-ensauvagement de l'humain. L'urgence, s'il y en a une seule, serait ainsi pour nous de prendre le temps, de travailler à un programme pour l'avenir d'un retour, que l'on peut espérer sans fin, et différent d'une transition infinie. Pour ma part, je considère que la transition, ça suffit. Juste en passant. À part les transitions de phase, qui sont des problématiques beaucoup plus larges d'ordre physique ou cosmologique, je pense que là, la transition, il faut en terminer avec ça. Sans vouloir être infidèle à un programme encore à venir, sans juger absurde l'intention qui le commande et le travail qui le prépare, il est toutefois légitime de s'interroger sur le fait qu'après 50 ans de publication de rapports, Meadows, Brundtland et tous les rapports du GIEC, après 250 ans de science et de philosophie, sous les noms de mésologie, premier nom de l'écologie, économie de la nature, écologie, philosophie de la nature, philosophie de l'écologie, écosophie, etc. Après presque autant d'années de mesures toujours plus précises et plus massives, il serait encore nécessaire de documenter, théoriser, évaluer, non pas seulement pour établir un constat, un état de fait, un ordre établi, mais surtout pour programmer, c'est-à-dire imaginer, concevoir, planifier. Est-ce le retour de la planification ? Bon, il y a certaines personnes qui proposent une planification du poste urbain, par exemple, Guillaume Faburel pour ne pas le citer. Ce qui devrait maintenant, dans l'urgence, devant la catastrophe, sous la menace de l'effondrement, voire dans l'assurance de l'avènement annoncé de l'Apocalypse, être réalisé pour nous sauver, pour nous garantir un avenir, pour nous sortir d'une situation dont on ne voit toujours pas la fin et qui précipite pourtant notre faim si l'on se fie aux documents, aux théories et aux mesures concordantes. Ce programme serait ce qu'il s'agit d'inscrire au-devant de nous, à partir de ce qui a été engrammé par l'activité humaine, et là je renvoie à l'histoire de l'humanité comme grammatisation chez Sylvain Roux, repris surtout par Bernard Stiegler, depuis que l'humain transforme la nature pour subvenir à ses besoins et surtout depuis que la civilisation s'est imposée sur Terre comme affirmation de l'humanité comme telle, comme essence et comme destin à accomplir pour en exprimer la vérité supérieure contre la nature, contre la campagne, contre la barbarie, contre la sauvagerie. Or comme on le sait désormais, parce que cela est précisément documenté, profondément théorisé et constamment mesuré, l'écoumène est désormais urbaine. Et le modèle civilisationnel reposant sur la ville est écologiquement insoutenable. La ville-monde n'est plus l'urbanité ni la cité. Elle est devenue la métropole qui ravage tout, une nécropole généralisée, comme le disait déjà même fort dans les années 60, repris ensuite par François Chauvet ou par Alberto Magniagui plus récemment. Une civilisation écologique, si tel est le programme, est donc apparemment qu'une contradiction dans les termes et une réponse impossible à donner. Depuis les années 1970, des programmes nombreux ont pourtant vu le jour, comme celui de Green City, du biorégionalisme de Berge, d'Eco City, du territorialisme de Magniagui, de Transition Towns, de Hopkins, sans parler des programmes plus anciens, qui ont accompagné le développement industriel, comme les cités-jardins, ou les mouvements du type « back to the land » dont a parlé le précédent intervenant, à très juste titre, la civilisation ayant toujours comme contrepoint la fuite de la civilisation. Mais aucun n'est parvenu à se généraliser, malgré la réussite de certains au niveau local, pour quelques habitants et le plus souvent pour un moment. Ces programmes cherchaient eux aussi à ré-ensauvager l'humain, en quelque sorte, au moins sous la forme du réinscription des villes dans la réalité naturelle des bassins versants, de la vie végétale et animale, et du lien avec la terre, le ciel et les saisons. Ils cherchaient également à abolir l'opposition avec la campagne, pour la ré-inscrire dans la ville, et la considérer autrement que sous la forme d'un stock d'énergie, de nourriture et de force de travail à exploiter, sans vergogne. Le problème principal de ces programmes n'est pas leur caractère utopiste ou local, ni la pertinence de leur réponse par rapport à la situation dans leur réalisation concrète, mais la capacité à contrer la généralisation du modèle civilisationnel sous la forme de la mondialisation industrielle, capitaliste et spéculative. Et surtout, le conditionnement des représentations et des imaginaires, faisant de la métropole le seul modèle de vie humain désirable et possible. Tout se passe comme si la métropolisation des territoires était le programme imparable d'une logique exprimant le sens de l'histoire, la loi universelle du marché, le progrès. Le programme de la civilisation, celui notamment porté par les Lumières, s'est renversé dans les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, comme en ont parlé bien sûr Adorno, Horkheimer ou encore Arendt, mais il est devenu depuis une lente agonie des conditions de la pensée et de la vie avec la métropolisation des territoires. Si le ré-ensauvagement doit donc s'allier à la civilisation pour définir une civilisation écologique, il me semble incontournable d'opérer une démétropolisation des territoires et des esprits. Cette démétropolisation est une lutte à mener dans l'urgence, celle de la situation et celle de la pensée, et elle passe non seulement par une désurbanisation, une décapitalisation et une désautomatisation, mais surtout par une critique profonde du programme de la civilisation. Cette critique est avant tout celle de l'héritage des Lumières, incarnée par la ville, considérée comme la mère nourricière et protectrice de la liberté, de l'égalité, de l'universalité, de la rationalité, du progrès, de la légalité, de la citoyenneté, de la paix, de l'hospitalité et du cosmopolitisme. Soit dit en passant, même si je n'en parlerai pas, je suis pour un cosmopolitisme élargi aux autres qu'humains. De manière réciproque, le modèle de la campagne exclusivement agricole, dans sa forme industrielle ou paysanne, est aussi issu du modèle civilisationnel et de la modernité des Lumières. Parce qu'elle est dépendante de la métropole et parce qu'elle s'est développée majoritairement contre la nature sauvage et les sauvages, que sont par exemple les chasseurs-cueilleurs dont parle Scott. Or, cette double critique des Lumières ne suffit pas. Elle demande aussi une critique de la critique des Lumières, autant celle des conservateurs que des progressistes, autant celle du temps des Lumières que celle d'avant la Seconde Guerre mondiale, notamment celle qui s'est faite du côté de la gauche et de la gauche radicale. Même si l'idée qu'il y a toujours une possible récupération, que le catalise se développe avec l'intégration de la négativité, ça me semble essentiel. C'est ce que les penseurs de la décolonisation des esprits ont partiellement commencé à faire par un refus radical à la fois de l'ethnocentrisme, du scientisme, du technicisme, de l'humanisme, de l'anthropocentrisme, mais aussi, plus profondément ou métaphysiquement, de l'essentialisme, du dualisme et de l'objectivisme, sans toujours échapper à une sorte de relativisme naïf. Une telle exigence est à l'évidence un travail sur nous-mêmes et contre nous-mêmes, contre une forme de domestication de l'être humain et de colonisation des esprits. Pour devenir ou redevenir sauvage, sans croire que le retour à la nature, à la terre, à l'origine, soit autre chose qu'une illusion propre à la civilisation occidentale et plus encore à l'hypermodernité, c'est là aujourd'hui notre destin. Ça va, je suis exactement à l'endroit où je voulais être. Donc si vous donnez deux minutes de tolérance, je tiendrai dans le temps. Après ce préambule concernant le titre et ce à quoi il nous engage et les limites qu'il a d'emblée en réutilisant les mots qui s'y trouvent et notamment le concept de civilisation écologique qui paraît disons une sorte d'oxymore, après ce préambule, j'en viens donc à mon intervention qui porte le titre « Ré-ensauvagé la technique » de Simondon à l'éco-technologie. Pour être tout à fait honnête, dans l'urgence, ce titre a été suggéré par Gauvin et je l'adopte ici avec prudence. D'abord, parce que je ne sais pas très bien ce qu'il faut entendre par ré-ensauvager la technique. La technique est plutôt considérée traditionnellement comme l'instrument du désensauvagement, comme ce qui permet d'humaniser la nature et de civiliser les barbares. Le ré-ensauvagement pourrait en ce sens être compris tout d'abord comme un geste radical de retour à la nature. Ce retour serait alors celui d'un état naturel d'avant l'apparition de la technique, retour à une sorte d'animalité pré-humaine, plus ou moins édénique, où la main redeviendrait l'outil universel, petit clin d'œil à Aristote, et le feu, une offrande aléatoire du ciel. Ou peut-être moins encore que cela, dans une forme d'assaise radicale, une spiritualité aboutie, de fusion avec toute chose, dont la nature, si tant est que ça soit une chose, ou d'involution volontaire. Mais si c'est un ré-ensauvagement de la technique dont il est question, donc un récent ré-ensauvagement qui concerne la technique comme telle, il pourrait s'agir d'un retour à des techniques primitives, c'est-à-dire à des techniques intuitives, non scientifiques, non industrielles, comme celles que les anthropologues ont étudié chez les populations extra-occidentales, chez les sauvages, comme on a trop longtemps accepté de les appeler, et qui nous paraissent aujourd'hui porteuses, au contraire, d'un modèle alternatif à adopter pour sortir de la dévastation, à l'instar des néoruraux paléogrades, ou alors des, comment dirais-je, des décentrements perspectivistes, après Viviero de Castro et tous les autres, pensés comme une forêt ou Vinciane Desprez, etc., que je trouve formidable. Le réensauvagement de la technique pourrait enfin être une logique de décroissance industrielle, de démantèlement, de démontage et de destruction, couplée à une réutilisation de techniques anciennes, pré-industrielles, pré-modernes, comme à une série d'inventions alternatives au modèle dominant du consumirisme capitaliste, fondé sur l'infini exploitation des ressources fossiles, automatisation de la production et consommation de masse. Même si la première interprétation du réensauvagement de la technique me paraît absurde, même si la deuxième me paraît séduisante mais peu réaliste, même si la troisième est celle que je serais prêt à défendre, même s'il faudrait revenir sur ce que veut dire industrie, je préfère laisser leur discussion à plus tard, peut-être entre nous lors des tables rondes. Quoi ? La troisième interprétation ? C'est donc le réensauvagement de la technique comme une logique de décroissance industrielle, de démantèlement, de démontage et de destruction, couplée à une réutilisation de techniques anciennes, pré-industrielles, pré-modernes, comme à une série d'inventions alternatives au modèle dominant. Je pense au low-tech, par exemple, un séminaire que je mène en ce moment avec l'Université de Lille. Quoi qu'il en soit, si j'adopte la formule et en quelque sorte le programme implicite de ré-ensauvager la technique, c'est dans un dialogue avec la pensée de Simondon et en vue de la constitution d'une écotechnologie. Reste cinq minutes. Disons-le sans détour, Simondon n'est pas un écologiste ni un penseur de l'écologie. Mais il a intégré les enjeux écologiques à sa pensée, d'une part implicitement à travers son anti-substantialisme, son anti-dualisme, son anti-anthropocentrisme, ainsi que son intégration constante de la nature comme force active sous le terme de foussis, de ce qui croit, de ce qui pousse, à tous les niveaux de la réalité et dans tous les modes d'existence. Et d'autre part, il les a intégrés explicitement, ces enjeux écologiques, surtout à la fin de son œuvre dans les années 1970, au moment où il y a cette prise de conscience mondiale de ces enjeux, pour reconnaître la communauté de destin de l'humanité et de la nature après l'avènement de l'industrie partout sur la Terre, pour accorder du crédit à l'analyse écologiste du développement technologique dans ses conséquences destructrices, pour définir les conditions d'une éthique des techniques compatibles avec la protection de la nature, pour lutter enfin contre l'obsolescence programmée et l'avilissement de toute chose humaine dans la consommation sans limite. Bien que son optimisme épistémologique comme sa technophilie critique ne le prédisposait pas à s'engager dans un travail théorique et un programme pratique proprement écologique, Simondon a toutefois proposé des bases conceptuelles et méthodologiques fécondes ainsi que des réflexions utiles à l'écologie et surtout à la construction d'une éco-technologie. Sans pouvoir rentrer ici dans le détail de sa pensée, je me contenterai de préciser rapidement les éléments suivants. Premièrement, la théorie de l'individuation qui est le fondement de toute sa pensée en tant que théorie générale de la réalité donne un cadre ontologique et épistémologique à une écologie générale en tant que théorie systémique, relationnelle, génétique et scalaire sous format de niveau d'échelle relatif. Cette théorie générale étant gouvernée par une méthode transductive permettant la découverte et la résolution de problèmes par analogie stricte sans mobiliser le principe d'identité du tiers exclu, sans classer les individus en genre et en espèce, sans se donner pour but de définir une essence à partir de concepts. Refusant l'opposition entre l'être et le devenir, entre le sujet et l'objet, entre l'individu et le milieu, entre la nature et la culture, entre la technique et la culture, la théorie de l'individuation propose par ailleurs une critique radicale de l'anthropocentrisme en rattachant l'humain au vivant, à tout le vivant, en reconnaissant la qualité de sujet aux animaux et même en leur accordant la capacité de penser et d'exprimer une culture. Deuxièmement, la théorie de la technique propose une conception de la technique chez Simondon comme étant une réalité inséparable de la nature dans sa définition et dans son évolution. Ainsi, tout objet technique est un objet issu de la nature et qui intègre des éléments naturels dans sa structure et des lois de la nature dans son fonctionnement. Son origine, le geste d'invention, suppose la nature comme fond de virtualité présente au sein du milieu et la nature comme force vitale disponible chez l'inventeur. Son mode d'existence, irréductible à l'utilité, est déterminé par l'existence d'un milieu associé, à la fois naturel et technique, surtout lorsqu'il s'agit d'individus techniques au sens plein du terme, c'est-à-dire pour Simondon, de machines dont la relation au milieu associé est la condition sine qua non de leur fonctionnement. Son évolution à l'objet technique qu'il appelle concrétisation consiste dans le passage de l'abstrait au concret par l'augmentation de la cohérence et la polyvalence fonctionnelle, laquelle est une naturalisation de plus en plus grande obtenue par intégration des lois de la nature. Autonomisation dans le fonctionnement et rattachement au point clé de la géographie telle qu'elle est. L'idée même de culture technique qu'il cherche à mettre en place, qu'il appelle à la fois une sagesse et une poésie technique, n'est possible que par une critique de la mythologie du progrès, de la fascination pour le robot et de l'automatisation généralisée. Troisièmement, et je m'achemine vers ma conclusion, l'intégration des enjeux écologiques n'a pas produit une rupture dans sa pensée ni une remise en question de la nécessité de sauver la technique de sa réduction à l'utilitarisme, de son assignation à l'économie et de sa soumission à l'alternative stérile entre humanisme et technicisme. Au contraire, Simondon a réaffirmé l'importance de repenser la technique en elle-même et en relation avec la nature pour la rendre plus écologique en la rendant plus rationnelle, plus efficace, moins dispendieuse énergétiquement et plus intégratrice de ses effets nocifs. Il a aussi reconnu l'importance des énergies renouvelables et la nécessité d'une décroissance productive au point de souscrire dans l'un de ses derniers textes à un programme d'une société conviviale post-industrielle. Mais il faut cependant ajouter que Simondon n'a pas pris en compte précisément et complètement certains aspects critiques C'est mes deux minutes de rame. Simondon n'a pas pris en compte précisément et complètement certains aspects critiques comme l'impact de l'extraction des matériaux alors qu'il décrit les chaînes opératoires de la brique depuis la carrière, ni l'emprise au sol des installations alors qu'il se demande si la Terre peut supporter les réseaux qui maillent la nature, ni les effets perturbateurs du fonctionnement sur le milieu naturel alors que le milieu associé est indispensable au fonctionnement qui sont mises en question par la perspective écologique. Quoi qu'il en soit, tout cela ne peut avoir de sens que si la technique n'est pas rejetée selon une vision mystique, technophobe et misonéiste mais selon les exigences d'une unité culturelle entre la sacralité dont on a parlé tout à l'heure, la technicité et la naturalité où l'humain est pensé comme une singularité dans l'univers infiniment inférieure en puissance et en dimension par rapport à lui et même s'il est capable de vivre autant que la Terre ou de s'exiler ailleurs après l'avoir détruite, il restera un être fini à jamais incapable d'être le maître de la nature. L'idée d'écotechnologie, pour ma conclusion, part de cette base fournie par Simondon et donc aussi du fait que l'écologie n'est pas constituée chez lui et que les enjeux écologiques produisent à la fois des ajustements et des tensions fortes à l'intérieur de sa pensée. Mais elle apparaît comme indispensable à sa constitution si on accorde le constat suivant qui est donc ce qui a le début de l'ouvrage que je vous ai rapidement présenté. La civilisation hyper technicienne qu'est l'Occident capitaliste mondialisé en vient aujourd'hui à se demander si l'écologie, nouvel impératif et la technologie, nouvelle des mesures sont strictement compatibles dans l'optique d'une sauvegarde de la vie sur Terre. Une idéologie comme le transhumanisme qui veut augmenter technologiquement l'humain pour le rendre capable d'affronter le pire plutôt que de protéger la biosphère terrestre des conséquences néfastes de nos désirs de puissance et de consommation achève d'angoisser tous ceux qui s'inquiétaient déjà de la destruction accélérée des écosystèmes terrestres. L'idée de progrès humain, elle, s'est vue abandonnée en raison même des conséquences radicalement inhumaines du progrès technique telle qu'il fut mis en œuvre durant la Seconde Guerre mondiale. La rationalisation technique est devenue l'épouvantail au nom duquel rejetait l'idée de raisonner et l'idéal du progrès qui nous venait des lumières. Pourtant, notre monde, tel qu'il est dominé par des motivations économiques et des désirs de confort et de consommation, reste soumis à une forme de rationalisation technique surproductive, sans doute moins radicalement inhumaine, malgré les souffrances qu'elle génère, mais plus écologiquement ravageuse. La question est donc d'abord de savoir si au lieu d'évacuer l'idée de progrès humain au profit de celle de développement et de croissance, on ne devrait pas travailler redéfinir le progrès humain pour donner réellement sa chance à l'impératif écologique dans son incontestable urgence. Or, cette question en entraîne une autre. Avons-nous vraiment compris la réalité technologique lorsque nous l'avons opposée à la fois à la culture et à la nature ? J'en termine. C'est à partir de ce constat et dans ce cadre que l'idée d'une éco-technologie est défendue dans l'ouvrage en question par Jean-Hugues Barthélémy, par moi-même mais aussi par Vincent Bontemps par exemple. Cette éco-technologie n'est pas une réconciliation opportuniste que cela soit sur le plan politique, économique ou social, ni un hybride monstrueux qui nous amènerait à contredire notre intention en nous amenant à soutenir une technicisation intégrale du monde. Bref, pousser l'anthropocène à aller jusqu'au bout. Ce n'est pas non plus loin sans faux une soumission de l'écologie à la technologie à la manière de la croissance verte, de la géo-ingénierie et du greenwashing généralisé, ni une soumission de la technologie à l'écologie comme cela semblerait bien plus raisonnable voire urgent d'accomplir. Ce dont il s'agit, c'est bien de refuser l'opposition entre nature et technique, entre nature et culture, entre culture et technique. Tout comme il s'agit en même temps de refuser l'alternative entre technicisme et écologisme. Le point de départ de l'écotechnologie est ce double refus et il repose sur l'affirmation que l'humain et sa technique sont dérivés de la nature et que cette dérivation est un prolongement et non pas une origine dont l'un comme l'autre serait séparé depuis l'avènement de la culture, de l'histoire, de la science. L'horizon de cette proposition, la justification de ce qui n'est encore qu'un programme de réflexion aujourd'hui, et que l'enjeu même de notre temps, c'est-à-dire aussi bien la compréhension de la crise systémique que nous vivons quant à la situation écologique et les conditions de résolution de cette crise nécessitent de penser ensemble écologie et technologie, c'est-à-dire de constituer une éco-technologie pour donner un sens à l'avenir autre que celui de l'obscure sauvagerie de la civilisation. C'est en somme un appel à de nouvelles lumières, sans doute des lumières, paradoxales. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...